Et vous faites plusieurs distinctions très frappantes, comme par exemple science de jour et science de nuit, qui est une idée que vous avez beaucoup développée. Il y a deux formes de science au fond. Oui. Il y a la science de nuit qui est brouillonne. Il y a la science qu'on publie et la science qu'on rêve ou qu'on cauchemarne. Oui. Oui, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que je pense que la plupart des idées, vous viennent la nuit, en se réveillant en sursaut, en transpirant, etc., et en rêvant ou en cauchemardant. Ça, c'est la science de nuit. Mais que tout ça, toutes ces histoires-là ne vont pas jusqu'à l'écriture. Elles n'apparaissent pas dans les articles. Dans les articles, tout est simple, limpide et droit, commune. Et c'est normal qu'on distingue autant les deux, oui. Vous pensez que ça fait partie de… Je ne sais pas si c'est normal ou pas normal. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais je pense que c'est très différent. Je pense que moi, c'est comme ça que je fonctionnais. C'est-à-dire que très souvent, la nuit, je me réveillais en pensant à des expériences qu'on avait fait, qu'on allait faire, qui, en général, ça n'a rien à voir, ce qu'on pense la nuit avec la réalité du réel. C'est simplement… Mais que finalement, c'est assez utile parce que ça a fait émerger quand même quelques idées qui ne viendraient pas toutes seules dans une réflexion très purement logique. C'est un générateur d'idées diversitaires en quelque sorte. Oui, c'est ça, oui. Mais après, il y a la science de jour qui, elle, est sans pitié. Après, il faut rabotter ce qui dépasse et ramener ça. Et la science de jour, c'est celle qu'on peut voir apparaître dans un article décent, c'est-à-dire ce qui les a permis de penser, de montrer. De montrer. Il y a aussi, alors vous distinguez aussi la science chaude et la science froide. La science froide, c'est celle qu'on lit dans les livres. Puis la science chaude, c'est celle qu'on fait. Moi, je suis un peu de même genre, ça. Mais en même temps, il y a un aspect psychologique parce qu'au fond, celle qui vous intéresse vraiment, c'est la science chaude. Oui, mais c'est tout ça, la science chaude, évidemment. Et on peut difficilement se débarrasser de ça. C'est ça, psychologique. Psychologique. Oui, oui, non, mais c'est d'accord. Mais je crois que c'est vrai, ça, que vous vous réveillez la nuit avec des idées qui, la plupart du temps, sont fausses. Alors, moi, j'en étais arrivé à me mettre un papier, un crayon à côté de mon lit, surtout pour ne pas rater. Parce que le matin, on ne se rappelle rien de tout ça. Et qu'en fait, la plupart de ces idées qui arrivent la nuit, c'est bon à jeter. Mais de temps en temps, il y en a une ou deux qui émergent. Alors, j'avais le papier et le crayon à côté pour précipiter la nuit pour noter des trucs. En fait, je n'ai pas noté tellement de trucs. Mais je crois quand même que la nuit, on n'est pas dans un état intellectuel et psychologique semblable à celui de la journée. Enfin, moi, je suis comme ça. Comme si des connexions inattendues se faisaient. Si vous voulez, c'est ça. Un petit peu. C'est ça. C'est ça.